Voici la capsule de cours numéro 17. Pour faire du sport, il est nécessaire d'avoir des muscles et des articulations en bonne santé. Dans cette capsule, vous allez comprendre comment est organisée une articulation. Prenons l'exemple de l'articulation du genou. Le genou est une articulation complexe qui rassemble l'os de la cuisse, le fémur, aux os de la jambe, que vous voyez là, le tibia et le fémur. Si ça bouge tout le temps, je vais avoir du mal à laisser un peu dessus. Et à ce trio, il s'ajoute un 3, un os, la rotule, qui est très important, et qu'on voit ici de profil. Le genou est une articulation un peu différente des autres, parce que vous voyez ici le pas du fémur qui est rond, alors que le haut du tibia sur lequel il va s'accoller est plat. Regardez maintenant une autre animation. Vous allez comprendre que pour que les os puissent parfaitement s'articuler et glisser, il faut combler ce vide. D'abord avec du cartilage, que vous allez voir apparaître en blanc, mais également avec un autre tissu, le ménisque, qui va apparaître lui en bleu. Voilà, c'est une sorte de coussinet fait à 90% d'eau, et c'est ce qui lui permet d'être un excellent amortisseur au choc. Mais pour que l'articulation puisse être maintenue, il faut également des ligaments qui relient l'os de la cuisse et ceux de la jambe. Oui, au milieu de l'articulation, ce sont, et vous allez le voir, on va tirer un petit peu, voilà, au milieu de l'articulation, vous avez les ligaments croisés, sur les côtés, les ligaments latéraux, on en parlera tout à l'heure. La rotule, quant à elle, est maintenue en haut, et là on va le voir aussi sur cette animation, par le tendon du muscle de la cuisse, et en bas par un autre ligament, le tendon rotulien, dont on a parlé tout à l'heure avec la rupture chez le footballeur Ronaldo. Et pour plier ou tendre le genou, vous voyez qu'il faut que les muscles se contractent pour exercer une force sur l'articulation. Au cours du mouvement, le muscle se contracte. Celui-ci tire alors sur les tendons pour faire jouer l'articulation, ce qui permet donc le mouvement. Mais ce système est fragile, et si un sportif ne fait pas attention, différents accidents peuvent se produire. Et bien ces accidents peuvent toucher les différentes parties que nous venons d'étudier, peut-être les muscles, ou encore les tendons, ou même les ligaments. A chaque fois, l'accident peut être plus ou moins grave. Par exemple, pour les muscles, on peut observer une simple élongation des fibres musculaires, ou alors une déchirure de ces fibres, ou même une rupture entière du muscle. Pour les tendons, on peut observer une simple inflammation des tendons, c'est ce qu'on appelle une tendinite, qui peut aller jusqu'à la rupture du tendon, ici la rupture du tendon d'Achille. Quant aux ligaments, et bien si on se tord la cheville, on va étirer les ligaments, donc un étirement des ligaments sans déchirure, ce qu'on appelle une foulure, et s'il y a une déchirure plus ou moins importante, et bien on aura une entorse. Et puis, si les ligaments n'ont pas permis le maintien de l'articulation lors de l'accident, on peut observer une luxation, vous voyez ici les os qui ne sont plus en continuité dans l'articulation. Et bien lors de la prochaine séance, nous étudierons ces différents accidents, des muscles ou des articulations, et nous verrons comment les prévenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !